Bonsoir, bonsoir, 40 à la fin ! Alors c'est où Cindy la folle ? Où Aurélien ? Oh putain ! C'est la cotonne à tout vous ? Non, c'est Aurélien ! Mais oui, c'est vrai, mais t'avais raison de ouf, moi je m'attendais pas du tout à lui, putain ! En plus, vu qu'on a appelé Cindy, je me suis dit, ça se trouve, elle nous a écoutés, elle a réussi à se faussier en garde-enfant vive, ce serait énorme ! Ça va Aurélien ? Aurélien qui attendait ? C'est vrai ? Bah oui, Bastien m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui faisait tout mon parcours radiophonique ! Oui, c'était Aurélien ! Merci beaucoup ! T'es un tueur Aurélien ! Comment vous avez trop menti ? C'était horrible ! Alors ça m'a saoulé, moi ! Vous avez menti de vous, moi ! Mais t'es un tueur Aurélien, t'écoutes un peu l'émission ? Salut Aurélien ! Evidemment, quand j'ai entendu directement que vous étiez là, j'étais obligé ! Ça te plaît ? C'est pas chelou par rapport à d'habitude ? Non, non, bah, juste que, comme je l'ai dit, il y a un petit raisonnement d'entendre une petite raisonnance d'entendre ! Je pense que c'est moi, les gars, parce que je viens de déménager, et genre, dans ma pièce, il y a une télé, il y a un lit, il y a mon tapis de course ! Ouais, je confirme, ça vient de chez toi ! Mais d'ailleurs, demain, vu que je vais prendre le contrôle d'Instagram de Fun Radio toute la journée, là, aujourd'hui, c'était Lou, hier, Samy, et demain, c'est moi, et Lorenza, toi, ce sera vendredi ! Donc, demain, je vais avoir besoin de vous, parce que je vais réorganiser mon appartement, grâce aux auditeurs de Fun Radio ! Ça, c'est stylé ! Donc, voilà, tu me donneras ton avis au rêve, demain, en checkant les Stories Fun Radio. Et quoi, sinon, ça va ? Bah, écoute, depuis quelques jours, là, je suis confiné, du coup, depuis que je suis rentré de l'hôpital, parce que... On avait beaucoup de cas de coronavirus, du coup, j'ai moins... Ouais, mais, c'est comme les gens qui sont en mode... J'ai lu, d'ailleurs, parmi vous, hein, il y a des commentaires sur la page Facebook, j'en ai lu, Lorenza, je sais pas si t'as vu cela aussi... Ouais, moi, j'ai un petit bébé, on va pas s'empêcher de sortir... Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu ! Les gars, c'est pas Daesh, c'est pas des terroristes, c'est un virus, c'est comme j'ai lu sur le net, c'est impalpable, et il y a aucun... Enfin, la guerre, elle est invisible, donc voilà, il faut vraiment suivre les consignes, et... Bien sûr ! Je sais que c'est compliqué de se résoudre à se dire, on va pas sortir de chez soi, on va rester là toute la journée, on va se faire chier, et on va pas pouvoir bouger... Mais c'est la seule solution, hein ! C'est la seule solution pour que ça dure le moins longtemps possible pour tout le monde ! Et d'ailleurs, j'ai vu, bonne nouvelle, j'ai vu qu'en Italie, le corona commence à vraiment diminuer, ils ont vraiment remarqué que ça allait beaucoup mieux grâce au confinement, Venise aussi, pareil, ça a fait un bien fou aussi, par exemple, aux eaux claires de Venise avec des poissons et tout ça, donc ça fait plaisir ! Et bah ok, bah merci Lorenza, c'est vrai que... Donc voilà, faut patienter, et ça veut dire que les mesures qui ont été prises en Italie, qui sont à peu près les mêmes chez nous, ça a fonctionné, il faut juste attendre, et on va sortir très très vite de cette merde ! C'est ça ! Mais bon, on est un peu plus comme toi, René ! Moi là, j'en parlais à Nico l'autre coup, j'ai en parlé, parce que voilà, il me disait qu'il y avait pas une émission et tout au début de semaine, il se faisait un peu chier, bah comme vous je pense ! Et c'est vrai que pour le coup, bah c'est quand même assez dingue que quand tu vois la croissance des cas qu'il y a eu ces derniers jours-là, moi j'ai bien regardé, c'est-à-dire que là en 3 jours, on a quasiment quadruplé de nous, t'imagines ? On a plus de 5000 là chez nous en France ! Oui mais c'est normal, c'est parce qu'on a pas encore atteint le pic de l'épidémie, et que quand on aura atteint le pic, d'ici, je sais pas ce que disent les experts au niveau des délais, mais d'ici quelques semaines, ça va baisser, c'est normal, ça a fait ça dans tous les pays Aurélien, ça a fait ça en Chine, ça a fait ça en Italie, et ça a fait ça chez nous maintenant, en France et en Belgique ! Ouais mais en France, j'ai entendu aussi qu'il y avait beaucoup de lockdown parties, qu'il y avait blindés de gens qui voulaient être contre tout ça, contre le confinement, et c'est un comportement très très con, qu'on le rappelle quand même ! En Belgique aussi, il y a des lockdown parties, donc on ne participe pas, j'ai vu Silent Jill, je sais pas si t'as vu la série de Silent Jill, très très bien ! Qui a poussé un gros coup de gueule, Silent Jill, qu'on adore dans l'émission, qui était pas contente du tout, et à juste titre, en dénonçant cette soirée lockdown parties ! Ne faites pas ça les gars, surtout que vous êtes beaucoup à nous écouter, qui sont à peu près plus jeunes aussi, mais ne faites pas ça parce que c'est débile, faites des Skype, faites des hyperos comme on a fait, écoutez-nous, occupez-vous chez vous, et de toute façon après les retrouvailles seront encore plus cool, encore plus folles ! Oui, on va parler pour toi ! Aurélien, c'est le nom ! Je veux dire, je me suis embrouillé avec le groupe InterJ et tout, rappelle-toi, avec qui je m'entendais très bien ! Ouais mais Aurél, 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 pense frérot, pense qu'il n'y a pas... parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup avec Aurélien ! Attends, attends, Mike, il t'es embrouillé ! Attends, Nico, Nico ! Tu ne penses rien qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ton groupe Instagram, mais il y a plein de gens qui écoutent ce soir, donc essaie de parler à tout le monde, Aurélien, parce que si tu nous parles de tes potes et tout, on risque vite d'être perdus ! Ils ne savent pas qui c'est ! Je suis sur un groupe WhatsApp, donc en fait, avec des pâtes à moi avec qui je m'entendais très bien ! En fait, samedi, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai claqué les cas de vérité, parce qu'en fait, ils envoyaient des photos d'eux qui sortaient, de machin, du coup, je dis, les gars, à un moment donné, j'ai fait un texte de quasiment 20 ou 30 lignes, je ne sais pas exactement combien j'étais, mais en gros, je leur disais, les gars, à un moment donné, il faut savoir respecter, les personnes âgées sont vraiment en danger, les bébés, parce que les nourrissons, je me suis renseigné aussi, les nourrissons sont en danger, nous-mêmes, même nous, hein ! Même nous, tu vois, on est jeunes, mais on est quand même en danger, parce que quand tu regardes que la moitié des cas de moins de 40 ans, tu te dis, bon, voilà, c'est BFMTV qui en a parlé, donc pour moi, c'est une source vérifiée ! Et donc, du coup, je leur ai dit, les gars, à un moment donné, il va falloir quand même que vous vous calniez, que vous arrêtiez de sortir ! Et en gros, le message que je recevais de tout le monde dans le groupe, c'est que je m'en bats les couilles ! Voilà ! Mais mec, parce que peut-être aussi, Aurélien, il faut dire aussi qu'on a été nombreux et nombreuses à pas mesurer vraiment l'importance de tout ça, à pas mesurer l'impact que ça allait avoir sur nos vies au quotidien ! Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte trop tard de la dangerosité du coronavirus, et je pense pas qu'il faille les accabler, je pense qu'aujourd'hui, ils en ont pris conscience, aujourd'hui, on respecte les précautions ! Mais Lorenza, enfin voilà, je pense que t'es sur la même longueur d'onde que moi ! Bien sûr, et même moi, en fait, c'est pas que je m'en suis rendu compte trop tard, heureusement, mais c'est juste qu'au début, c'est vrai que j'étais vachement en mode... Bah moi, je m'en bats les couilles ! Donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu... Mais c'était pas dans un esprit rebelle que tu faisais ça ! Pas du tout ! C'est juste que tu te rendais pas compte que toi, tu pouvais être un danger pour toi, pour les autres ! Ouais, c'est ça ! Parce qu'au début, tu penses, ouais non, bah ça n'arrive qu'aux autres, c'est un peu comme pour tout, et donc du coup, tu te rends pas compte ! Et après, c'est sûr que les médias nous ont peut-être fait un peu beaucoup flipper, mais ils ont eu raison au final ! Et du coup, maintenant, je prends mes mesures, vraiment, mais pied de la lettre ! Ouais, mais attends, parce que au niveau des médias aussi, ça fait trois semaines que c'est vrai, j'ai entendu ça à la télé ! Ça fait trois semaines qu'on nous dit, c'est une grippe, et puis le discours a changé, c'est une grippe un peu plus fort, finalement c'est un peu plus dangereux ! Et finalement, confinement total ! Donc il y a aussi peut-être une responsabilité des médias, voilà, si on n'en a pas pris la chose au sérieux... Et ils ont commencé trop tôt aussi, à nous foutre grave les boules, puis d'un coup, c'était plus dangereux, puis c'était dangereux, et puis comme tu as dit... Et on est peut-être responsable aussi, en tant que médias, en tant que radio, de ne pas en avoir fait... Parfait ! Les gens plus au fait du truc, ben je ne sais pas, en tout cas ! Ben non, on le sait, en tout cas ! Aussi, par rapport aux médias, tu vois, il y en a qui m'ont dit, moi je pourrais faire ce qu'on me dit, sauf que le problème, c'est que les médias m'ont tellement cassé la tête avec ça, qu'au final, je n'ai même plus envie de faire ce qu'ils me disent, j'ai envie d'en faire qu'à ma gueule ! Il y en a qui m'ont aussi dit ça, parce que les médias en parlent beaucoup trop, et pour le coup, je suis d'accord, C'est-à-dire que tout Twitter, tu vois que ça, tout Facebook, tu vois que ça, donc automatiquement, toi, ça te fait péter les plombs, et tu te dis, ben vas-y, bordel de merde, je fais ce que je veux, quoi ! Moi, je ne suis pas dans ce temps-là, tu vois, moi je fais ce qu'on me dit, là, je suis confiné chez moi depuis 5 à 6 jours, en plus j'ai eu le truc ! Donc voilà, je suis chez moi, tranquille ! Mais t'imagines, toi, les... enfin, je ne sais pas... À un moment donné, il faut que les gens prennent conscience, même sous notre âge, qu'il ne faut pas se faire la bise, parce que, de l'autre coup, j'ai encore vu des gens qui se faisaient la bise dans la rue, tu vois, je suis passé dans la rue quand je suis sorti de l'hôpital, Moi, moi, ouais, ça va ? Moi, moi, ouais, et toi ? Enfin, tu vois, à un moment donné, voilà, on dit stop la bise, stop les checks, les gars, ben stop, en fait ! Et on va pas te checker avec... Oui, mais Aurélien, t'empêchera pas le fait qu'il y ait des cons, hein, frérot ! Ça, de toute façon, c'est... Il y en a partout des cons, hein ! C'est le cas pendant ce confinement, ça l'était avant... Moi, j'ai énervé Aurélien ! Et blague-la-part, tu sais, ça m'a vraiment fait rire ! Elle a dit un truc, Agnès Buzyn, ça m'a fait beaucoup... Tu vois, on dit qu'il faut tousser dans son coude ! Normal, enfin, tu vois, comme il y a con ! Elle a dit qu'il... Ah ouais, les gars, si vous voulez, vous faites des checks avec votre coude, avec votre main ! Mais en fait, le coude, c'est où il y a plus de microbes, puisque tu t'offres dedans, elle est conne ! Ah, mais c'est sûr que j'ai jamais eu autant de bactéries dans mon coude que depuis deux semaines ! C'est pareil ! Bon, je me lave, je me lave matin et soir, du coup, je sais, maintenant, je fais deux à trois douze par jour ! Mais non ! Comme je l'ai dit, il faut faire les checks du pied, c'est tout ! Mais ouais, c'est le ouf de check ! C'est la mode ! C'est la mode de ouf, en plus, vous en faites des TikTok et tout, donc... Voilà, pas le cool, les pieds ! Je fais aussi le check du pied, là ! Et je sais pas si vous avez vu les parodies, là... Comme bien des coronavirus ! Je la kiffe, cette chanson ! Elle vient de sortir, là, il y a une semaine ! Mais t'as pas entendu notre parodie magnifique ? Bah si, mais justement, je l'ai demandé un coup, s'ils pouvaient me l'envoyer, parce que j'ai surkiffé ma race ! Est-ce que vous êtes chiant, on se refait la petite parodie ? Attends, ça vaut le détour, quand même ! On se refait ! Autant ! Elle est la parodie ! Autant nous, on a fait ça ! T'approche pas ! Mais j'ai le corona ! J'ai le corona ! J'ai le foro-corona ! Rêve tranquille ! Moi, j'suis en quarantaine ! T'achètes tes barres ! T'achètes tes barres ! Ah, ça fait du bien, putain ! Ah, c'est... Excusez-moi ! Eh, ça me demande de faire la teuf, les gars, j'vous le dis ! Ouais, mais chez toi, on peut se faire... Fais-toi des teufs en festime ! Mais ouais ! Je vais boire de la corona ! On va pas danser sur du corona, par contre ! On va éviter, hein ! Merci Aurélien pour ton sens de l'amour ! Guizet, tu fais du bien qui détend, en cette période de pandémie mondiale ! Ça fait toujours plaisir ! Je l'adore ! Aurélien, en tout cas, ça fait du bien ! Est-ce que tu veux rajouter un truc, Aurélien, avant de passer aux autres ? Bah, faire une dédicace ! Si ça te dérange ! Bah, écoute, je fais une... Bah, au Live Insta ! Parce que, tout à l'heure, j'ai fait Live Insta avec Samy sur... Sur le crowdfund radio BE. Donc, grosse dédicace à Samy, à Lou, à toutes les kits de fun ! Grosse dédicace à... À Isaline ! Grosse dédicace à Clara ! Grosse dédicace à Mael ! Et grosse dédicace à... ...Lucas... ...Qui es à l'écoute ! Voilà, c'est me dit là pour une deuxième... Ok ! Tu viens de maîtriser Oralien je t'embrasse frérot A bientôt Oralien Salut Michael Et rappelle demain Oralien Ouais ouais demain 028 demain 02851 4x0